La réalisation des projets relatifs à l'énergie et à l'économie numérique dans l'espace UOMOA a besoin de financement. Dans le but de mobiliser les ressources nécessaires, les membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le premier ministre Robert Begrim-Mambé, les institutions de l'UOMOA et des partenaires techniques et financiers tels que la Banque Ouest-Africaine de Développement se sont réunis pour discuter à Abidjan. Nous voyons ce que représente aujourd'hui l'économie numérique dans la marche du monde, dans la marche des sociétés. Alors c'est pourquoi cette stratégie a été initiée, ce programme a été initié au niveau de la commission de l'UOMOA et adopté par nos instances, en l'occurrence le Conseil des ministres, pour permettre de mettre en place l'infrastructure à la fois juridique, l'infrastructure physique et également prendre des dispositions pour développer les usages au profit des populations, au profit des acteurs de la vie économique et sociale. Sur 15 milliards de francs CFA à investir dans la stratégie de développement de pôles énergétiques SDPE, 7500 milliards de francs CFA sont à rechercher. Quant au programme régional de développement de l'économie numérique, l'on reste en attente de 121 milliards de francs CFA. Alors vous savez que l'énergie est un sujet important, sensible, fondamental, structurant. Et vous voyez que la mobilisation que nous avons aujourd'hui aux côtés de la commission et de l'ensemble des pays de notre zone démontre que nous avons parfaitement conscience de l'importance de ce secteur, de l'incontent de ces secteurs pour le bien-être des populations. Donc la BOAD met toute son énergie, toute son expertise dans la mobilisation des ressources. La stratégie de développement de pôles énergétiques et le programme régional de développement de l'économie numérique sont en ligne avec la vision du gouvernement ivoirien, celle de porter l'électrification au rang des priorités. Le premier ministre a rappelé qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'électrification est passé de 33% en 2011 à 83% en 2023, pour atteindre 100% en 2020.